Coucou les amis, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout va pour le mieux pour vous. Moi je suis ravie de vous retrouver pour les guidances pour le mois de juin 2022. Donc là c'est pour le signe des poissons. Donc en signe solaire, en signe lunaire et en ascendant poisson, on va aller regarder quels vont être les messages principaux pour vous amis poissons. Donc je rappelle que ça reste des guidances générales, donc vous prenez vraiment ce qui résonne par rapport à ce que vous vivez, à votre situation. Et puis voilà, bon, ça peut ne pas parler à tout le monde, donc voilà, ne forcez pas la lecture impérativement. Donc avant de commencer la guidance, je tiens tous à vous remercier, vraiment un grand merci. Merci pour votre présence, votre fidélité, merci pour tous vos likes, pour tous vos partages, vos commentaires, vos retours bienveillants. Vraiment un grand merci et bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui viennent d'arriver sur cette chaîne. Sous la vidéo, vous avez le nom de tous les oracles et vous avez différents liens et entre autres le lien vers mon site internet. Donc si vous souhaitez fixer un rendez-vous avec moi pour une guidance, pour un soin énergétique, un soin de déblocage avec le pendule, voilà. Vous pouvez prendre rendez-vous directement dans le site, via le site, dans l'onglet réservation en ligne, vous avez toutes les informations. Bon allez, c'est parti pour vous, amis poissons. Alors on va commencer avec l'oracle divinange. Alors je ne vais pas trop l'approcher parce que comme il y a le soleil qui est juste au-dessus, hop, voilà. Donc l'oracle divinange, mais bon, vous le connaissez déjà. Allez, pour les poissons, pour le mois de juin, poissons, pour le mois de juin. Alors il y a deux messages. Oh, ben c'est intéressant, non, on n'a pas besoin de plus. Alors, en deux, deux, des qu'on vous dit, agissez sans attendre. Oups, évidemment, vous n'allez pas voir. Bon, ben voyez, quand je vous dis, je ne vais pas trop approcher. Ben non, effectivement, j'ai le soleil qui est juste au-dessus. Voilà, agissez sans attendre. Agissez sans attendre. Pourquoi ? Parce qu'en fait, là, on vous dit, il va y avoir beaucoup de signes, beaucoup de synchronicité. Et là, on vous dit, j'espère que vous allez voir. Voilà, prêtez attention aux signes et il y a des magnifiques opportunités qui vont arriver. Alors, prêtez attention aux signes, des opportunités se présenteront. Peut-être que vous avez demandé à la loi d'attraction, peut-être que vous, enfin, que vous avez travaillé, pardon, avec la loi d'attraction. Que vous avez demandé des choses à l'univers. Alors, ça peut être au niveau d'un travail, au niveau d'une relation. Là, on vous dit, attention, attention, il va y avoir beaucoup de signes, beaucoup de synchronicité. Alors, des signes, c'est quoi ? C'est, j'en sais rien. Vous êtes en train de préparer une reconversion. Je prends un exemple, vous allez voir, ça va vous parler. Alors, c'est qu'un exemple, c'est pour que vous compreniez. Vous préparez une reconversion professionnelle et puis vous êtes un petit peu perdu. Et là, vous avez demandé à l'univers de vous mettre sur votre chemin. Les bonnes personnes qui vont pouvoir vous aider. Peut-être les bonnes formations, voilà. De façon à ce que ce soit facile et que ce soit fluide. Et puis ensuite, bon, bah, vous, évidemment, vous avez fait votre demande. Donc, la loi d'attraction, je demande. Mais je dois aussi faire ma part. Donc, je commence à regarder, à chercher. Donc, c'est vous aussi, vous voyez, qui enclenchez. Et puis là, vous allez commencer à voir, alors, peut-être des heures miroir. Peut-être, bon, si vous vous promenez dans la nature, des plumes, des choses comme ça. Vous voyez, des petits signes, des petits trucs où vous vous dites, tiens, bon, ok. Alors, il va y en avoir. Maintenant, ce n'est pas que ça. Ce n'est pas que ça. Ça va être même plus que ça, je pense. Des synchronicités aussi. C'est-à-dire, vous avez demandé quelque chose en particulier. Et puis là, je ne sais pas, vous allez écouter une chanson. Vous allez passer. Il y a des gens à côté, je ne sais pas, sur le trottoir, qui sont en train de discuter. Et puis, en fait, vous allez intercepter juste un mot, une phrase, un truc. Et ça va venir vous percuter. On vous dit, c'est ça. Là, c'est quoi ? Ça va être, justement, toutes les réponses aux questions que vous avez posées, par rapport aux situations qui vous préoccupent. Et donc, derrière, on vous dit, si vous répondez à ces signes, à ces synchronicités, derrière, il y a des magnifiques opportunités qui vont se présenter. On prend l'exemple de quelqu'un qui est en reconversion. Moi, c'est comme ça que j'ai fait ma première formation Reiki. Je venais de me séparer il y a quelques années de ça en arrière avec mon ex. Et puis, je suis arrivée ici dans cette petite maison. Et puis, en fait, voilà, j'avais demandé à être un petit peu guidée par rapport à mon chemin de vie. Et puis, j'arrive, je m'installe. Et puis là, j'allume tout simplement le réseau social qui commence par un F, un Facebook, voilà. Et puis là, je vois, dans mon fil d'actualité, une formation premier, deuxième. Alors là, c'était un week-end, non, c'était un week-end pour passer le premier degré Reiki. Et puis, c'était à 40 kilomètres de chez moi, 15 jours après. J'ai dit, bon, bah, ok. Ça, vous voyez, ça, c'est le genre de signe. Eh bien, oui, pour moi, c'était une opportunité. Parce qu'en fait, c'était un premier pas vers les soins énergétiques. Ensuite, il y a eu plein d'autres formations, mais c'était mon premier pas. Et c'est vrai que ça faisait longtemps que ça m'intéressait. J'allais sur des salons du bien-être, vous voyez, il y avait déjà quelque chose. Et puis là, d'un seul coup, voilà, bim, j'ouvre mon réseau social et je vois ça. Vous voyez, ça, c'est un signe. Mais c'est plus qu'un signe. C'est aussi des synchronicités par rapport à des questions que vous vous posez, par rapport à des situations qui vous préoccupent. Et derrière, ça va vous ouvrir des magnifiques opportunités. Donc là, ça peut être dans tous les domaines. Alors moi, je vous donne des exemples, c'est pour que vous compreniez. Mais maintenant, c'est par rapport à ce qui, vous, vous préoccupe. Donc, peut-être des conflits au niveau de la famille, avec des enfants, des parents, des frères et sœurs. Vous vous êtes un petit peu brouillé, j'en sais rien. Avec un ami, avec un conjoint, une conjointe, bon, je ne sais pas. Ou vous êtes en train de préparer quelque chose. Ou tout simplement, vous êtes en train de vous demander si vous faites les bons choix pour votre futur. S'il n'y a pas des choses qui ont besoin d'être changées, modifiées. Et puis, ben là, vous allez avoir des signes. Donc, voilà. Allez, on prend l'oracle de Béline. Donc, c'est la version revisité. Et puis, on va avoir pour vous, amis poissons, pour le mois de juin. Non, ça fait un peu trop là. Alors là, il y en a deux. J'ai la beauté et la destinée. Donc là, il y a une vraie reconnexion avec ce qui est, alors, beau, bon pour vous. Vous voyez ? Là, il y a une clé. Alors, qui vient vous apporter cette clé ? Est-ce que c'est quelqu'un ? Est-ce que vous l'avez demandé ? Voyons, on parlait d'opportunité. De toute façon, la clé, ou ça peut être quelqu'un qui vient vous l'apporter. Par exemple, là, une formation qui se présente à vous. Quelqu'un qui vient vous parler de quelque chose. Mais la clé, dans tous les cas, elle est aussi en vous. Ça va être à vous de rebondir par rapport aux opportunités que vous allez avoir. Et par rapport à toutes ces synchronicités. La beauté, c'est quoi ? C'est ramener, je pense, de la beauté dans votre vie. C'est-à-dire des choses peut-être un petit peu plus simples. Peut-être un peu plus... Voyons, on a un beau cœur là au milieu. Alors, je ne sais pas si vous allez voir. Si, voilà, je vais faire comme ça. Vous allez... Voyez, on a un magnifique cœur. Et puis, on dit maintenant, c'est le cœur qui commande. Parce qu'on a une couronne, en fait, sur le cœur. Donc, maintenant, c'est le cœur qui est aux commandes. Donc, en fait, si vous laissez votre cœur vous guider, votre âme vous guider, vous allez voir derrière, il y a plein de synchronicités. Et si vous êtes en train de préparer quelque chose qui vous tient à cœur, que ce soit un projet, alors avec, je ne sais pas, un projet que vous construisez pour votre famille. Projet bébé, agrandissement, je ne sais pas, de la maison, achat, vente. Bon, tout simplement une rencontre amoureuse aussi. Un travail qui vous plaît, développer une nouvelle activité. Mais peut-être simplement à titre de passion. Pas forcément que dans le travail. Là, on vous dit, voyez, si c'est le cœur qui est aux commandes, si c'est le désir, l'envie, la passion, mais dans le côté, le beau côté, le bon côté, hein. Vous avez compris ? Mais derrière, évidemment, qu'il va y avoir des opportunités. Et là, on vous le confirme avec la carte de la destinée. Waouh ! Il est pas mal, votre tirage, amis poissons, hein. Vous aviez quoi, le mois dernier ? Besoin de prendre l'air. Ah bah oui, mais du coup, vous avez peut-être justement... Eh bah oui, c'est ça. Alors, vous avez, je pense, alors, peut-être fait des changements. Commencez à comprendre certaines choses. Peut-être que vous étiez en train de vivre. Ce que vous pouviez changer. Ce vers quoi vous vouliez aller. Bon, voilà. Je pense qu'il y a eu aussi... Et le mois d'avant, un éveil spirituel. Mais oui, mais c'est normal. Mais oui. Et du coup, vous êtes en train de réjanter des petites choses dans votre vie. Ou carrément toute votre vie. C'est pas impossible. Alors, à votre rythme, hein, bien évidemment. Bon. Bon, alors, on a la beauté, on a la destinée. Ensuite, on me parle de changement et pensée amitié. Alors, bon, je suis désolée. Ah, si, comme ça, c'est pas mal. Ok, changement et pensée amitié. Ok. En deux, deux, des qu'on a l'étoile de l'homme. Alors, maladie, inconstance, trafic, entreprise. Bon, vous sortez d'une période un petit peu difficile. Alors, ça peut être vous si vous êtes un homme. Sinon, ça peut être un homme, voyez, l'étoile de l'homme. Sinon, ça peut être en lien avec un homme. Donc, ça peut être un ex, ça peut être, non, peut-être pas un ex. À quoi que si, changement, si vous avez beaucoup souffert par rapport à une dernière rupture. Bon, là, vous reprenez un petit peu le contrôle de votre vie. Donc, si, si, ça peut être un ex. Ça peut être un fils, ça peut être un papa, ça peut être un beau-père, ça peut être, bon, voilà. Quelqu'un qui peut aussi vous permettre d'y voir un petit peu plus clair. Vous voyez, comme un sage, un maître spirituel, quelqu'un qui a de l'expérience, quelque chose comme ça. Vous avez compris. Alors, ensuite, on parle d'un changement. Changement, pensée, amitié. Pensez, amitié, encore une fois, alors, ça peut tout simplement être un changement par rapport à votre état d'esprit. Et je pense que c'est très cohérent par rapport à ce que je vois juste avec le titre des deux vidéos précédentes, pour vous, pour les deux derniers mois. À mon avis, il s'est passé quelque chose. Changement, c'est-à-dire qu'on va vraiment vers ce qui est plus juste pour nous, vers ce qui est mieux pour moi, vers ce qui est plus beau, vers ce qui est plus bon, vers ce qui est meilleur, vers ce qui est, voilà. Parce que maintenant, c'est le cœur qui commande. Là, pour moi, vous avez dû lâcher quelque chose. Peut-être qu'il y a eu une guérison, peut-être qu'il s'est passé quelque chose. Et puis là, vous êtes vraiment dans une autre énergie, une toute nouvelle énergie, une énergie de changement. Il peut y avoir, je pense, dans votre entourage, l'arrivée de nouvelles personnes. Encore une fois, attention au signe. Si vous rencontrez des gens, comme par hasard, même des gens que vous croisez une seule fois dans votre vie. Je vais prendre un exemple. Vous avez décidé de retrouver vos copines, vos copains, j'en sais rien, vos potes, bon, un endroit, on va aller boire un coup. Et puis, vous arrivez en avance. Et puis, bon, ben voilà, vous êtes au bar, vous commandez, je sais pas, un truc en attendant. Et il y a quelqu'un à côté. Puis, vous commencez à parler. Voyez, ça peut être tout simplement ça. C'est-à-dire, c'est pas forcément une rencontre amoureuse. C'est pas quelqu'un avec qui vous allez créer un lien, forcément, sur du futur. Ça va être quelqu'un qui va être là à l'instant T. Moi, j'appelle ces gens des messagers. Et en fait, ça peut être ça. Voyez, des gens que vous allez rencontrer. Et puis, vous parlez de trucs. Mais complètement, ça peut être une conversation un petit peu banale. Oui, mais sauf que la personne, je pense qu'elle vient vous transmettre un message, une clé. Voyez, une clé de compréhension, un truc. Mais ça peut être un truc tout simple. Et vous vous dites, putain, mais carrément, quoi. Mais waouh. Ça peut être, voyez, des fois, c'est des trucs tout simples. C'est ça, la magie de la vie aussi. Donc là, je dis ça parce que je vois changement, pensée, amitié. Il peut y avoir des nouvelles rencontres. Alors, amicales, c'est pas impossible. Si vous êtes en train de changer de domaine professionnel, ce sont des nouvelles personnes, mais par rapport à un nouveau boulot, des formations, des choses comme ça. Ouais, 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 vraiment. Là, on est vraiment dans un changement, mais un changement profond. Parce qu'il y a eu des clés de compréhension. Vous avez compris ce qui vous intéressait, ce qui vous faisait vibrer. Et si vous n'avez pas encore compris, là, il va y avoir un, pardon de le dire comme ça, mais vraiment un putain de déclic. Un truc que vous allez vous dire, waouh, mais c'est ça ma mission de vie. Mais c'est ça ma mission d'âme. Mais c'est ça que je veux faire. Merci à cette personne de m'avoir dit ça. Ça peut être, vous, voilà, vous prenez un thé avec une amie, avec, je sais pas, ou une bière, ce que vous voulez, un café, bon. Un petit moment comme ça. Et puis, voilà, à travers une discussion, un petit moment de partage, et bien du coup, vous comprenez quelque chose. Des fois, mais la vie, elle est toute simple. C'est nous qui nous compliquons un petit peu la vie. Là, on est vraiment dans ces énergies de légèreté, de subtilité. Parce qu'on me parle de signes, on me parle de synchronicité. Donc, des nouvelles rencontres. Maintenant, pas forcément, ça peut aussi être des gens déjà présents dans votre entourage. Donc, l'entourage famille, il y a l'entourage peut-être sentimental. Quand je dis entourage sentimental, c'est la famille de votre conjoint, de votre conjoint. Enfin, vous voyez, bon. Voilà, vous adaptez. Ça peut être aussi des collègues, je sais pas. Bon, ça peut être un nouveau souffle aussi, une nouvelle énergie que vous sentez. Et du coup, il y a vraiment un vent de légèreté. La vie va vous paraître un petit peu légère. Mais c'est top, en fait. Donc, ça se trouve, il n'y aura pas forcément de grands changements, de grands projets. Mais c'est tout simplement vous. Vous voyez, il y a eu un éveil spirituel, besoin de prendre l'air. Donc, une déconnexion entre soi et puis un environnement, quelque chose. Bon. Et puis là, maintenant, mais ça y est, on l'a cette clé. On les a, les clés. Les clés de compréhension, les clés d'ouverture de conscience. Et puis maintenant, on met des actions en place, quoi. Donc, c'est pas mal. Donc, ça peut tout simplement être... Avant, vous souffriez peut-être par rapport à un travail qui était pesant. Et là, vous vous êtes tellement reconnecté à des visions différentes de la vie que vous êtes en train de vous dire. Mais non, mais attends, mais ouais, ok, c'est vrai, mon boulot, il n'est pas parfait. Mais en fait, j'ai quand même la chance d'avoir un bon salaire qui me met quand même à l'abri du besoin. Ou en tout cas, je peux quand même sécuriser par rapport aux achats, aux dépenses et tout. Bon, ben, c'est... Voilà, c'est comme c'est. Mais finalement, mon entourage, ça ne se passe pas si mal que ça. Vous voyez, ça peut tout simplement être une nouvelle vision que vous avez par rapport à quelque chose d'existant. Mais si c'est ça, c'est extraordinaire parce qu'on vous dit les opportunités. C'est tout simplement vous reconnecter à la beauté de la vie, aux choses simples en fait. Bon, ok, bon. Alors, on prend l'oracle G. Je bois un petit peu avant parce que j'ai un peu soif, tout simplement. Ok. Allez, pour les poissons pour le mois de juin. Ouais, franchement, il est beau votre tirage. Les messages, ils sont sympas. Alors, ça peut être un renouveau dans un couple, dans une relation. Là, ça ne me dit absolument pas qu'il y a des conflits. Maintenant, il y en a peut-être eu avant. Vous voyez, bon, besoin de prendre l'air. Si on a besoin de prendre l'air, c'est qu'on n'est pas vraiment en alignement avec ce qui se passe autour de nous. Alors, la première carte, c'est la carte de l'automne. Après, il y en a plusieurs qui ont volé, mais elles se sont toutes retournées dans le mauvais sens. Alors, l'automne. Est-ce qu'il ne s'est pas passé quelque chose depuis l'automne dernier ? Est-ce que tout ce que je suis en train de vous dire, ce n'est pas depuis l'automne dernier ? Essayez de... Alors, dans les grandes lignes, ce n'est pas la peine de mettre pause et puis de ressortir votre journal intime où vous notez tout. Non, non, non. Dans les grandes lignes, j'entends. Qu'est-ce que... Est-ce qu'il ne s'est pas passé un événement ? Un truc à l'intérieur de vous, une perte d'un travail, voyez ? Quelque chose... Bon, souvent, c'est quand même un peu douloureux. Dans tous les cas, on me dit quand même, voyez, là, il y a de l'eau qui coule sous les ponts parce qu'il y a un vrai détachement par rapport à quelque chose. Et vous vous détachez de quoi ? De tout ce qui est en lien avec, voyez ? Bon, l'émotionnel. Là, il y a un détachement émotionnel. Peut-être que vous avez quitté. Peut-être qu'il y a eu des... Un manque aussi. Parce que, bon, le détachement émotionnel, ça peut être un manque. Quelqu'un qui a fait le deuil de quelque chose, voyez ? Bon, ok. Bon, alors là, on me parle d'un engagement. Ça peut être par rapport à un contrat de travail. Ce n'est pas impossible. Par rapport à un engagement. Quelqu'un qui n'avait peut-être pas tenu ses engagements. Ou on a du mal à s'engager. Quelqu'un qui prend la fuite aussi. Bon, ben, je ne sais pas. Alors, un nouveau contrat de travail. Vous l'attendiez peut-être. Ce renouveau depuis... Peut-être depuis l'automne. Bon, ok. Alors, là, j'ai la carte de la jeune fille. Et j'ai la carte de l'équilibre. Ouais, je vais les mettre là, les cartes. C'est mieux. Parce qu'en fait, en voulant les approcher, ce n'est pas top. Donc là, on a un équilibre. Et puis là, on a une jeune fille, une jeune femme, une ado. Bon, ça va de la naissance à à peu près 30, 35 ans. Bon, une notion de jeunesse. Peut-être d'immaturité. Peut-être pour certains, de superficialité. Je le dis. Ça ne parlera pas à tout le monde. Mais ça peut vous parler par rapport à une situation que vous vivez. Ça peut être un truc en plus, voyez ? Bon, il y a une notion quand même d'innocence. Voilà. Alors, ça peut être une fille. Donc, votre fille, votre petite fille. Ce n'est pas impossible. Une enfant, une nièce, une collègue. Bon, ok. Alors, c'est vrai que le mois de juin, c'est aussi l'année, enfin le mois, pardon, où il peut y avoir des résultats d'examen. Il peut y avoir, bon, des diplômes, tout ce qui est en lien avec des certificats, des certifications, formation diplômante et tout. C'est vrai. Maintenant, c'est aussi peut-être par rapport, parce que là, je vois l'automne, ça me fait penser, si vous avez des enfants, peut-être que vous êtes en train de batailler un petit peu pour trouver une nouvelle école par rapport à vos enfants. Alors là, j'ai une petite fille. Maintenant, bon, si vous avez un garçon, évidemment, ça peut le concerner. Bon, alors, la petite fille vient aussi me parler, vous voyez, l'enfant intérieur, la légèreté, tout ce que j'étais en train de vous dire. Vous vous rééquilibrez peut-être par rapport à un engagement. Vous laissez passer, vous laissez partir, pardon, tout ce qui a été peut-être un petit peu d'aider, de tristesse, chagrin. Bon, il y a eu des émotions. Pourquoi ça, ça vous appartient ? Donc, peut-être qu'en fait, ce n'est pas forcément un nouveau contrat non plus pour certains. Il ne se passe pas grand-chose, on va dire. Mais c'est vous, encore une fois. C'est par rapport à votre équilibre à l'intérieur de vous-même. Donc, vous êtes dans l'engagement, je prends l'engagement, vous voyez, de me reconnecter à plus de légèreté. Bon, je le dis parce que ça peut tout à fait être ça, puisqu'on était un petit peu là-dedans. Alors, on continue, donc, pour les poissons. Allez. Bon, on sait, ouais, il y a une grande remise en question. Il y a vraiment quelque chose qui vous a questionné. Il y a peut-être encore un petit peu de doute et de questionnement. Vous voyez ? Et j'ai la carte du lion. Bon, je les amène quand même. Et voilà, ensuite, je fais comme ça. Donc là, on a quand même vraiment une grande remise en question. On se pose des questions. Et là, du coup, je vois... Alors, on se pose des questions. Quand je vous dis ça, ça ne veut pas dire qu'on passe sa vie à se poser des questions et qu'on est en mode... Non, ce n'est pas ça. C'est que dans le fond, il y a un questionnement par rapport à une situation. Si, bon, vous voyez, par exemple, là, on parlait d'une jeune fille. Si c'est votre enfant, ben, on voit que, oui, forcément, ça vous amène à vous questionner. Maintenant, ça vient peut-être vous plomber un petit peu au niveau énergétique, un manque d'entrain. Là, je vois que, justement, on a de l'énergie qui revient. Donc, peut-être que vous sortez peu à peu d'une phase aussi de... Voilà, de remise en question, de doute, de questionnement, de recherche. Ce n'est pas impossible. Allez, donc, on va chercher les messages. Il y a vraiment une notion d'entreprendre quelque chose, vous voyez. Pour certains, c'est vraiment par rapport au travail, mais pas que. Là, on me parle de démarche, vous voyez. On entreprend le travail, oui. Mais, encore une fois, on y passe du temps, on y passe de l'énergie. On s'investit. Donc, vous voyez, prêtez attention aux signes parce que vous vous êtes quand même donné du mal, hein, pour tout ce qui va arriver, là. Ce serait quand même dommage de passer à côté des opportunités, quand même, les amis, hein. Parce que la route, elle a été longue et elle n'a pas été facile. Déjà, elle n'est pas droite, hein. Et, en plus, il y a eu beaucoup d'instabilité. Donc, à mon avis, on sort peu à peu de tout ça. Alors, ça va vous demander encore un petit effort, on ne va pas se mentir. La clé, vous allez aller la chercher. Ça ne va pas être facile pour certains parce qu'il y a une décision à prendre, la décision, alors, ou vous l'avez déjà prise depuis l'automne dernier. Mais, sinon, vous tournez le dos et vous tranchez par rapport à quelque chose. Et le fait de trancher, oui, il y a encore de l'émotionnel. On tourne le dos à quelque chose. On tourne le dos à une relation. On tourne le dos à de la souffrance. On tourne le dos à une ancienne trahison, une ancienne injustice. Quelque chose qui est, alors, ça, je ne peux pas vous dire, ça vous appartient. Bon, en dos de deck, on a encore, voilà, les doutes, les questionnements. OK. Alors, je décale simplement un petit peu mon jeu parce que, du coup, je vais peut-être me reculer un peu. OK. Alors, bon, la carte centrale, les amis, j'ai un choix à faire. Pas évident. Vous voyez, encore une fois, là, je tourne en rond, je tourne en rond et je tournicote. Je vais où ? Le bleu, le jaune, le rouge, je ne sais pas. Bon, OK. Alors, il peut y avoir plusieurs possibilités, plusieurs opportunités dans le travail par rapport à une situation. Et là, il va être question de faire un choix par rapport à ça. Il est question d'un nouveau départ, d'un nouveau projet. Ça peut concerner effectivement un enfant si vous avez des enfants. Là, c'est peut-être, bon, il y a un changement d'école, un changement de lycée, changement d'orientation. Ce n'est pas impossible. Bon, ce n'est pas évident. Alors, là, vous êtes peut-être face à une, bon, alors un enfant, bon, OK, pourquoi pas, ou vous-même, ça dépend de votre âge aussi, si vous êtes en études, vous allez obtenir un diplôme, donc du coup derrière, bon, voilà, ça peut aussi être ça. Donc là, il est question de faire des choix pour un nouveau projet, un nouveau départ. Il va être question de prendre des décisions de tranchées, mais là, on est sur une décision du cœur. On écoute son intuition. Donc, c'est pour ça. Peut-être qu'autour de vous, les gens ne vous suivent pas ou ne vous ont pas suivi. J'ai envie de vous dire, bon, écoutez, ce n'est peut-être pas si grave que ça. La décision, de toute façon, pour vous, elle n'est pas facile. Donc, pour moi, vous êtes en train de préparer une rupture conventionnelle où ça fait un moment que vous êtes sans travail. Et là, il y a des possibilités, il y a des opportunités. Mais encore une fois, émotionnellement, vous allez être défié, là. Vous allez être challengé, je pense, pour certains. Il y a peut-être deux postes qui vont s'offrir à vous deux possibilités. Maintenant, je fais quoi ? Ah, le choix du cœur, le choix de l'âme. Écoutez vraiment ce qui résonne en vous. Bon, allez, je vous montre les cartes. Alors, on commence avec, comme je vous disais, donc, la carte de l'automne. Alors, pour certains, c'est par rapport à l'automne dernier. Il se passe quelque chose, vous voyez. Alors, est-ce que c'est vraiment depuis l'automne ? Je n'en sais rien. Mais on voit qu'il y a quelque chose qui n'a pas été évident émotionnellement. Et là, on me dit que vous êtes en train de vous détacher de tout ça. Alors, ça peut faire très longtemps, effectivement. Maintenant, bon, vous adaptez. Alors, pour d'autres, vous préparez quelque chose pour la rentrée de l'année prochaine. Alors, pour moi, la rentrée, c'est plutôt en termes rentrée scolaire. Donc, par rapport à la saison d'automne. Alors, ça peut déjà être de, bon, pour septembre. Donc, on se détache aussi de tout ce qui est en lien avec de l'émotionnel. La carte de l'araignée, c'est vraiment le côté émotionnel. Mais avec la carte du poignard, là, j'ai envie de dire, on est plutôt sur des choix, des choses comme ça qui ne sont pas faciles. Et ça va vous demander de trancher, de réagir. Et évidemment, émotionnellement, ce n'est pas évident. Pour moi, ça va venir vous challenger. Mais pour d'autres, il était temps de partir de tout ça aussi, je le pense. Parce que le poignard, c'est aussi une espèce de trahison quand même. Donc, bon. Alors, oui, bah oui. Donc, on se détache émotionnellement de quelque chose. On est dans un lâcher prise, un détachement. Mais c'est comme ça qu'on avance. C'est comme ça qu'on avance. Alors, c'est vrai que ce n'est pas évident. Alors, pour certains, vous vous détachez d'un engagement. Donc, peut-être que pour certains, vous êtes en train de quitter. Ce n'est pas impossible. Il y a deux possibilités. Est-ce qu'on part sur un divorce à l'amiable ? Ça veut dire s'il n'y a pas vraiment de mariage. Donc, on est plutôt une séparation à l'amiable. Pardon, pas divorce à l'amiable. Ou alors, il faut vraiment trancher et passer par la justice. Pour certains, ça peut être ça. Pour d'autres, c'est aussi je dois me défaire de certains engagements. Parce qu'il y a eu trop de déceptions par rapport à cet engagement. Donc, ça peut être tout simplement un engagement dans un couple. Un engagement, je vais prendre un exemple. Là, on voit la fille, la jeune fille. Peut-être qu'il y a des règles à la maison. Et puis, que les règles n'ont pas été respectées. Et donc, en fait, on a quelqu'un qui ne respecte pas ses engagements. Et vous, il y a... Bon, ça vous a fait souffrir. C'est difficile d'être parent aussi. Bon, on sait très bien ce que c'est quand on est parent. Donc, pour certains, c'est ça. Ça peut être concernant cette jeune fille, cette jeune femme. Maintenant, pour certains aussi, vous préparez aussi la fin d'un contrat de travail. Donc, pour moi, il est question de rupture conventionnelle. Ce n'est pas impossible. Ou vous préparez une reconversion professionnelle. Donc, il est question d'avoir des documents, des papiers, des diplômes pour certains. Parce que si vous vous lancez dans une nouvelle activité, il est peut-être question aussi d'avoir un diplôme. Ce n'est pas impossible. Peut-être que ce diplôme, bon, vous l'attendiez depuis un moment. Il y avait peut-être eu des déceptions avant. Mais là, visiblement, moi, j'ai l'impression que ça peut être assez positif. Parce que derrière, j'ai l'équilibre. Alors, j'ai l'équilibre. Ensuite, j'ai la jeune fille, la jeune femme. Donc, ça peut être effectivement une enfant. Si vous êtes grand-parent, ça peut aussi, défense tracasse aussi pour nos petits-enfants, évidemment. Donc, ça peut concerner une petite fille. Bon, des petits-enfants. Vous ne bloquez pas sur le sexe, c'est-à-dire fille ou garçon. Non, non, vous ne bloquez pas par rapport à ça. Maintenant, ça peut être neveu, nièce. Ça peut être, donc, une collègue. Maintenant, ça peut être une femme qui vient, avec qui vous allez signer un nouveau contrat aussi. Du coup, on retrouve un équilibre, vous voyez. Alors, la balance, comme ça, c'est la balance commerciale. J'ai deux balances, quand même. Donc, il est quand même question de faire des choix pour rééquilibrer une situation. Rééquilibrer le professionnel. Peut-être le sentimental. Peut-être un rééquilibre à la maison. Peut-être un rééquilibre, vous, dans vos choix, dans vos responsabilités. Bon, ce n'est pas impossible, encore une fois. Alors, maintenant, donc, comme je disais, donc, on a deux balances. Mais ça, c'est la balance commerciale. C'est la balance, normalement, dans le travail, dans les activités. Donc, tout ce que vous entreprenez. Et ensuite, donc, j'ai une jeune fille. Ça peut être une jeune avocate. Ça peut être une conseillère peau l'emploi. Ça peut être, vous voyez, bon, quelqu'un de l'extérieur aussi, qui vous permet aussi de retrouver un, oui, un équilibre. Alors, c'est peut-être elle qui va vous proposer un nouveau job. Ce n'est pas impossible. Ce n'est pas impossible. Bon, alors, ensuite. Alors, il est question de trancher, encore une fois. Mais il y a une opportunité derrière. Donc, j'ai envie de dire, on laisse partir quelque chose. Il y a une opportunité. Pour moi, on vient vous challenger. Vous allez être challenger. Mais pour certains, si vous quittez. Alors, si c'est quelque chose où c'était, vous voyez, bon, un peu ennuyeux, pas évident. Bon, ou des fois, ce n'était pas si bien que ça. Bon, ben, ça va être tranché. Mais c'est que pour du mieux. Par contre, s'il y avait vraiment une bonne ambiance au travail. Ou si c'est vraiment quelque chose qui vous plaisait. Ou une relation dans laquelle c'est peut-être quelqu'un qui a mis fin aussi. Et puis, vous, vous subissez une séparation. Ça peut être ça. Et là, vous vous reconnectez quand même à quelque chose de plus beau. Parce que, bon, il y a eu assez de souffrance. Mais là, il est question aussi de trahison pour certains. Donc, manque de confiance. Il y a peut-être eu des mensonges ou bon. Alors, là, on a la balance. Mais maintenant, c'est la balance... Alors, normalement, il est question d'équilibre. Mais c'est quand même la justice. Donc là, on est plutôt dans des prises de décisions. Dans des décisions. Des responsabilités. Ça peut être un poste à responsabilité. Ce n'est pas impossible. Maintenant, c'est aussi tout ce qui est en lien avec l'administration. Les responsabilités. Les grandes administrations. Les personnes qui ont des pouvoirs décisionnaires. Comme des banques, des notaires, des huissiers. Bon, je ne sais pas. Des grands organismes aussi. Ok. Alors. La carte du choix. Comme je vous disais, c'est l'énergie centrale. C'est votre carte centrale. Donc, il y a un choix. Mais le choix va être important. Il est important ce choix. Parce que derrière, il y aura des conséquences. Rappelez-vous les opportunités. Si vous avez demandé. Là, si vous êtes bloqué dans une relation. Il y a eu des mensonges de la tromperie. Ça reste encore un exemple. Vous adaptez à votre situation. Vous êtes bloqué dans quelque chose. On voit. Il y a eu beaucoup de remises en question. Vous avez trop. Ou en tout cas, par rapport à une problématique. Ce n'est pas forcément pour tout le temps. Et pour tous les domaines. Mais par rapport à quelque chose. Vous êtes dans un questionnement. Vous avez demandé des signes. Le message, il était. Je ne suis pas heureuse là. Bon, je ne suis pas heureux. Machin. Est-ce que je dois quitter mon travail ? Et là, vous commencez à avoir plein d'heures miroirs. Vous commencez à avoir, mais je ne sais pas. Plein de synchronicité. Je parlais de messager. Tout ça, tout à l'heure. Et là, vous allez vous dire. Ok. Qu'est-ce que je dois comprendre ? Vous avez demandé. Est-ce que je dois quitter mon travail ? Et là, on vous bombarde de messages. Évidemment que vous devez le quitter. Voyez. Maintenant, attention à ce que vous avez demandé aussi. Parce que là, vous allez avoir des signes. Qui vont venir vous confirmer quelque chose. Ou qui vont venir vous amener sur un autre chemin. Donc, ouvrez grand les yeux. Pour certains, il va être question de quitter une personne. Peut-être pour aller avec une autre personne. Peut-être il va être question de... Vous sentiez qu'il y avait de la trahison, de la tromperie. Ou vous l'aviez découvert peut-être il y a un certain temps. Vous avez eu du mal. Vous avez avancé tant bien que mal. Et maintenant, est-ce que je dois quitter ? Bon, peut-être que oui. Peut-être que oui. Parce que la décision, c'est de trancher. Mais c'est aussi... Il s'est passé quelque chose. On a encore de l'émotion quand même. Donc, ce n'est pas forcément toujours évident pour tout le monde. Bon. Alors, ensuite. Donc, on a un choix. Le choix, ensuite, j'ai quoi ? Ben, j'ai... Alors, des négociations, des conciliations. On trouve des solutions. On se met d'accord. Il y a de l'aide, de l'entraide. Pour un nouveau projet. Une nouvelle situation. Un nouveau départ. Alors, peut-être une grossesse aussi. Ce n'est pas impossible. Je dis ça parce que, bon, si les questions triangulaires et tout, ça va vous parler ou pas. Attendez, je m'en positionne bien. J'arrive, j'arrive. Donc, voilà. Donc, il est question pourquoi j'ai grossesse aussi. Parce que j'ai quand même la quinte de la jeune fille au-dessus. Donc, ce n'est pas impossible. Peut-être que... Hein ? Bon, voilà. Là, peut-être que vous êtes dans le cadre d'une procédure aussi. Pour essayer d'avoir un enfant. Donc, peut-être adoption ou procédure de PMA et tout ça. Bon, ok. Puis là, vous attendiez une décision. Ou ça traînait. Bon, puis il y a eu beaucoup de déceptions. Bon, ok. Donc là, visiblement, on est plutôt sur... On fait le choix de se faire aider. On fait le choix d'aller voir quelqu'un. Ou quelqu'un d'autre. Parce que, à l'origine, il s'est passé quelque chose qui n'a pas été évident. Mais, voyez, vous avez l'énergie, la volonté d'avancer. Donc, un nouveau projet aussi peut-être pour une enfant. Pour cette jeune fille. Ça peut être un coup de pouce aussi que vous allez aider. Que vous allez donner, pardon, à quelqu'un de votre entourage. Parce que c'est cette personne qui est sur un renouveau. Et puis, bah, vous, vous allez peut-être aussi l'aider. Ça peut parler d'une enfant, si vous êtes parent d'une enfant qui est en train de se séparer. Et qui vient un petit peu revenir à la maison quelque temps. Voyez. Ou qui va vous demander de l'aider. Ou, bon. Ok. Ou par rapport à un contrat de travail qui se termine. Ou, je ne sais pas, des difficultés peut-être financières. Bon, vous allez peut-être l'aider ponctuellement. Ça peut être ça. Bon, ok. Maintenant, je reviens à vous quand même. Parce que c'est quand même de vous dont il s'agit. Alors, ensuite. Des opportunités. Oui, bien sûr. La chance. Il y a aussi une notion financière avec ça. Parce que c'est aussi, bon. Les jeux de hasard. Les rentrées d'argent. Tout ça. Donc, des opportunités financières. Alors, ensuite. Là, on me parle d'intuition. On me parle vraiment de faire les choses. C'est avec plus d'harmonie. On va vers cette harmonie. On va vraiment vers ce qui nous fait vibrer. Ça peut me parler d'un domaine artistique, créatif. Quelqu'un qui, je ne sais pas, a envie de quitter le domaine du salariat. Donc, qui veut arrêter d'être embauché. Qui veut se mettre à son compte. Ce n'est pas impossible. Donc là, ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident. Mais il y a peut-être déjà un autre petit quelque chose qui est en train de se mettre en place à côté. Vous voyez ? Et là, visiblement, on est beaucoup plus aligné. On est dans ses vibrations. Dans ses énergies. On fait tomber le masque de l'ego. Donc, il peut y avoir encore des petites peurs. Parce que ce petit masque de l'ego vient quand même nous rappeler qu'il peut y avoir des peurs. De toute façon, on le voit. Il y a encore un peu d'émotionnel. Donc, oui, forcément, des peurs. Peur de ne pas y arriver. Peur de souffrir. Peur de se lancer. Peur que nos enfants souffrent. Ou ce que vous voulez. Bon, ok. Alors, ensuite, là, j'ai une femme. Donc, j'ai deux femmes. Donc, ça peut être une avocate qui vous aide pour une enfant. S'il y a des procédures, des choses comme ça. Ça peut être une maîtresse. Ça peut être une instite. Ce n'est pas impossible. Ça peut être une assistante sociale aussi qui vous aide. Ce n'est pas impossible non plus. Et puis là, j'ai encore une autre femme. Bon, on est plutôt dans des énergies féminines. Mais évidemment, ça vous concerne aussi si vous êtes un homme. Donc là, ça peut me parler d'une maman. Vous voyez, ça pourrait me parler d'une situation qui est un petit peu compliquée. Et puis là, ça se débloque grâce au soutien de la famille. Ce n'est pas impossible. Une aide ponctuelle. Bon. Ou on vous aide pour financer une formation. Bon. Ce n'est pas impossible aussi. Alors, maintenant. Là, c'est une femme de plus de 50 ans. Donc, ça peut être une maman. Ça peut être une mamie. Ça peut être une belle-mère. Ça peut être une... Bon, ouais. Une grand-mère. Ça peut être une responsable aussi. Une directrice d'agence. Une juge. Bon. Et là, il est question quand même d'une rentrée d'argent. Alors, effectivement. Vous êtes peut-être sur un projet. Vous pouvez peut-être négocier aussi pour la vente d'un bien. Ce n'est pas impossible. Bon. On avait du mal quand même à trouver un terrain d'entente. Là, je pense que ça y est. Ça va être tranché. Vous allez négocier. Pour moi, de toute façon, vous négociez un nouveau boulot. Vous négociez tout ce qui est en lien avec du financier. Si vous êtes dans des négociations, vous voulez demander une augmentation. Au début, on vous avait dit oui. Puis après, il ne s'était rien passé. Ça date. Bon. Et là, ça y est. Ça se débloque. Donc, vous allez l'obtenir. Ou en tout cas, vous allez le... Ça va être d'actualité. Vous allez le finaliser là. Donc, peut-être que vous le recevrez pour le mois suivant. Mais en tout cas, c'est de ça dont on parle. Alors, il peut être question d'un petit coup de pouce familial. Ce n'est pas impossible. Moi, je veux quand même des femmes. Des femmes vous soutenir. Parce que là, je n'ai pas la consultante et je n'ai pas le consultant. C'est vraiment un entourage. Alors, on voit que ça réverbère quand même en bas de la vidéo. Non, je vois plutôt des gens... Alors, où c'est vous qui allez beaucoup aider ces personnes ? Mais moi, non. Je n'y crois pas trop parce que j'ai quand même les signes et les opportunités. Non, non. Pour moi, attention. Encore une fois, ouvrez grand les yeux. Parce que si vous êtes en train de vous séparer et que ce n'est pas évident, vous allez trouver la bonne avocate, les bonnes personnes autour de vous qui vont vous aider, des amis, de la famille pour vous aider. Vous voyez ? Alors, peut-être financièrement, ce n'est pas impossible. Surtout si vous avez des enfants. Parce qu'on sait très bien que c'est compliqué. Peut-être vous aider ponctuellement. Bon, ben, reviens à la maison. On va t'aider. Voilà. On peut faire comme ça. Bon, ça peut être ça. Ou des gens qui vont vous conseiller aussi au niveau juridique. Vous voyez ? Bon, même au niveau familial. Mais pourquoi tu ne vas pas voir un tel ? Pourquoi tu ne fais pas ça ? Pourquoi tu ne fais pas ça ? Bon, ok. Maintenant, on est quand même aussi beaucoup là entre... Comment je pourrais dire ? Il est question quand même d'être un petit peu déçu par rapport à l'engagement d'une personne. Ça peut être l'engagement d'une amie par rapport à vous. Ça peut être l'engagement d'une sœur. Ça peut être l'engagement d'une avocate qui normalement devait vraiment se battre pour vous. Quelque chose de cet ordre-là. Et il y a une déception par rapport à ça. Alors, moi j'ai envie de dire, dans tous les cas, ce n'est pas trop problématique. Parce que vous allez quand même rebondir derrière. Donc, ou vous allez renégocier quelque chose par rapport à ce qui était convenu au départ. Et puis du coup, ça débloque la situation. Mais il y a quand même une petite déception. Je le dis quand même. Si vous êtes dans l'attente d'un jugement, de quelque chose comme ça. Alors, est-ce que ce n'est pas derrière pour faire appel ? Vous voyez, on est déçu d'une décision. Bon, bah ok. Alors, par rapport, si ça concerne votre enfant, j'ai envie de dire à l'instant T. Bon, ce n'est pas la problématique par rapport à l'enfant. C'est peut-être plutôt par rapport aux conditions, par rapport aux mesures. Et puis, peut-être aussi par rapport aux financiers. Parce que derrière, est-ce qu'il n'y a pas... Bon, ok, c'est une base. Et puis derrière, on peut renégocier entre avocats ou quelque chose comme ça. Ou avec... C'est tout simplement avec la nouvelle compagne aussi ou le nouveau compagnon peut-être de votre ex. Vous voyez, par rapport aux enfants, on se met d'accord par rapport aux études, par rapport à tout ça pour la suite. Parce que là, ça me parle quand même de l'automne aussi. Donc, bon, bah c'est ça. Peut-être qu'il y avait un désaccord aussi parce qu'il y a une enfant. Si vous êtes en famille recomposée, j'essaye de... Famille recomposée. Encore une fois, je vous donne des exemples. Mais vraiment, vous adaptez à ce que vous vivez. Peut-être que... Voilà, il est question... Bon, si les parents sont séparés, bah oui. Mais il faut trouver une école pour les enfants. Et du coup, bon, bah c'est plus près de chez qui. Il y a des démarches. Vous voyez, bon, au début, on n'arrivait pas à se mettre d'accord. Puis finalement, on va arriver quand même à trouver un terrain d'entente. Dans tous les cas, demandez, peu importe ce que vous vivez. Peu importe ce que vous vivez. Dans quel domaine vous avez des questionnements, des doutes, des remises en question, des tracas, des choses qui vous préoccupent. Mettez ça entre les mains de l'univers. Et ensuite, prêtez attention aux signes. Ça peut aller vite, les amis. Ça peut aller assez vite. Parce que le choix, la carte centrale, c'est milieu de moi. Donc, il peut y avoir des grandes décisions à prendre pour vous. Si vous voulez être guidé pour faire les bons choix, prendre les bonnes décisions, n'attendez pas. Dès que vous voyez la vidéo, ça se trouve que vous avez déjà commencé, bah moi je vous encourage à continuer. Parce qu'on vous dit attention aux signes, derrière il y a une opportunité. Si vous avez un entretien, un rendez-vous important, je ne sais pas par rapport à quoi, on va dire le mercredi matin. Vous avez beaucoup demandé, vous avez beaucoup, voilà, bon, ok. Le mercredi matin, vous vous levez et là direct, une synchronicité, je ne sais pas, une heure miroir. Vous déjeunez, bim, 6h06 ou 7h07. Ok, j'entends. Si il y a un entretien, si il y a un événement important ce jour-là, déjà ça c'est un signe important, vous voyez. Il va falloir, pour ce mois-là, faire attention à tout ça. Parce que aussi, vous voyez, la beauté, tout ça, la clé, pour moi il y en a peut-être plusieurs des clés. Maintenant, laquelle est la bonne ? Pour quelle situation ? Bon, allez, on va voir le sentimental avec l'oracle Sacré-Cœur. Bon, bah c'est bien. Oups. Donc, des nouveaux projets, des nouveaux, oui, bien sûr, des nouvelles envies, des nouvelles passions, parce qu'on avait déjà la carte de la beauté. Là, on voit qu'il y a quelque chose de nouveau avec la carte de la cigogne. Effectivement, il peut être question aussi de, peut-être, financer pour des nouveaux projets, des choses comme ça, par rapport à des rentrées d'argent, ou justement, on négocie un tarif. Bon, ok. Allez, pour les poissons, pour le mois de juin. Poissons. Difficulté, frein, obstacle, faite sortie, activité. Bon, bah c'est pas impossible que ça se trouve, il y a eu effectivement des petits soucis financiers, ou matériels, hein. Bon, voyez, on vous dit difficulté, alors, frein, obstacle, faite sortie, activité. Bon, bah oui, c'est sûr que quand on manque d'argent, on peut pas vraiment partir en vacances. On peut pas, voilà, trop se faire plaisir. Bon, bah après, si c'est ça, les enfants, suffit peut-être de leur expliquer, parce que là, je vois quand même les enfants. Alors, communication, échange et nouvelles. Bon, de la communication. Malgré les difficultés, peut-être amener un petit peu de légèreté, ou alors c'est parce que justement, vous êtes beaucoup sortis, ou là, vous n'allez pas sortir, mais vous allez communiquer. Ok, bon, ok. Imprévu, inattendu, hein, ok. Alors, pour certains, il va y avoir des décisions qui vont être difficiles, j'insiste, hein. Parce que, vous voyez, imprévu, inattendu, ça se trouve, ça va faire bouger toute la famille, hein, ce qui va arriver pour vous, hein. Bon, violence, agressivité. Ah bah, d'accord, ok, bon. Difficulté, frein, obstacle, bon, bah ok. Alors là, on a peut-être des personnes qui sont en train de se séparer, effectivement. Ou alors, il y a eu vraiment des conflits, et là, vous êtes en train, peut-être, de, vous voyez, bon, mais, je ne sais pas. Ou alors, quelqu'un qui sort beaucoup, ou qui n'est pas trop présent, qui a du mal à communiquer, parce qu'il communique, mais pas avec vous, avec quelqu'un d'autre. Du style, plutôt avec ses amis, vous voyez. Peut-être quelqu'un qui est un peu dans la fuite, qui a des choses à régler, je ne sais pas. Bon, ok, alors, violence, agressivité, difficulté, frein, obstacle, nouveau départ. Voilà, bon, bah, je pense qu'on a tout. Alors, et ouais, ok, alors, entourage proche. Vous voyez, je ressentais que la famille, les amis, vont vraiment être d'une aide importante pour vous. Si vous avez besoin, envie, vraiment, n'hésitez pas, allez voir vos amis. Alors, c'est peut-être tout simplement parce que vous serez dans cette énergie-là, aussi, hein, de, voilà, besoin ou envie d'aller voir, je ne sais pas, les amis, de sortir. Bon, de toute façon, on le voit avec la carte, faites sortie, activité. Ok. Alors, j'avais violence, agressivité. Ensuite, on me parle d'une solution. Nouveau départ. Ah non, c'était, pardon, nouveau départ, oui, je vous l'ai dit. Donc, le nouveau départ, il est là, vous voyez. Ensuite, donc, solution. Ensuite, j'ai période de deuil et amitié amoureuse. Ok. Alors, peut-être que pour certains, effectivement, il y a beaucoup de difficultés, là, au niveau du couple, où vous avez traversé des difficultés. Maintenant, les difficultés, là, je n'ai pas de triangulaire, je n'ai pas de tout ça, hein, ça ne me parle pas forcément d'une séparation. Peut-être que vous êtes en train de vivre quelque chose, et ça vous procure, effectivement, des difficultés, aussi, au niveau du couple, on ne va pas se mentir. Bon, ben, attention quand même à l'agressivité, à la violence, attention aux mots, que ce soit les mots, peut-être, que vous allez employer, ou les mots de la personne avec qui vous êtes en couple. Attention quand même. Bon. Alors, la solution, on vous dit, c'est de laisser partir quelque chose. De laisser partir quoi ? Je ne sais pas. De... Ouais. Parce qu'il va y avoir quelque chose d'inattendu, et ce... Alors, si tout va bien dans le couple, mais vraiment que tout va bien, l'imprévu, c'est l'agressivité. Ça va être l'obstacle, ça va être la difficulté, ça va être ça. L'imprévu. Ok. Alors, moi, j'ai envie de dire, bon, il y a des choses à laisser partir. Quoi ? Je ne sais pas. Ça, ça, c'est vous que ça concerne. Il y a des choses à laisser partir. Vous voulez un nouveau départ ? Ok. Alors, peut-être que la solution pour affronter ces difficultés et ces obstacles, c'est d'être plutôt dans une espèce d'amitié amoureuse. Voyez ? C'est-à-dire qu'on se laisse un petit peu d'espace. On se voit, oui, bien sûr, mais on se fout un peu la paix. C'est-à-dire comme des très, très bons amis. Vous voyez ? Bien sûr qu'il y a un petit peu plus. Mais ça permet de ramener un petit peu de souffle, en fait, au niveau du couple. Et de peut-être pas forcément partir tout le temps sur des séparations. Il est question d'un nouveau départ. Alors, peut-être que pour certains, vous, vraiment, vous êtes en phase de séparation. Et là, c'est ça que vous devez laisser partir. De toute façon, quand on quitte quelqu'un, ou quand on se fait quitter, parce que bon, là, il y a peut-être des gens qui ont subi ça. D'autres, c'est vous qui le faites subir, entre guillemets. C'est-à-dire que c'est vous qui prenez la décision. Mais peu importe. Même quand on prend une décision, dans tous les cas, on doit faire le deuil. Le deuil de quoi ? D'un futur qu'on avait rêvé, imaginé. Qu'on s'était peut-être... Il y a eu des projections. C'était peut-être un petit peu projeté. Bon, ok. Donc, si vous êtes vraiment en phase de séparation, là, vous êtes... Bon, voilà. Donc, il y aura des moments, ça va encore être un petit peu compliqué. Émotionnellement, de toute façon, je vous l'ai dit. Et là, ça ressort. Donc, violence, agressivité. C'est-à-dire que, oui, vous êtes un petit peu... Alors, mise à l'épreuve. Pas forcément. Mais, bien sûr, que c'est difficile. Évidemment, là, vous êtes en train de surmonter ces difficultés. Voilà. Les unes après les autres. Vous avancez. C'est pas facile. Donc, vous voulez un renouveau ? Eh bien, dans les communications, dans les échanges. On voit des amis. On veut aller peut-être faire des nouvelles rencontres. Donc, si c'est ça que vous voulez. Parce que vous avez assez porté le deuil, entre guillemets. Donc, ça peut être un vrai deuil aussi pour certains. C'est pas impossible. Et puis là, il y a un renouveau qui n'est pas évident. Parce que, après, tout dépend aussi de ce deuil. Combien de temps ça vous a pris ? Depuis combien de temps, je veux dire ? Même si, bon, on sait très bien. Je ne dis pas ça pour ça. Mais, donc là, voilà. Il y a une nouvelle énergie. Je vous l'ai dit depuis le début. Donc, pour moi, il y a des rencontres. Et ça va vous bloquer. Ça va vous freiner un petit peu. Si vous avez l'impression que la personne est un petit peu agressive. Un petit peu, bon. Éloignez-vous. Restez dans des énergies, voyez, d'amitié amoureuse pour ce mois-ci. Vraiment. Il y a un nouveau départ pour vous qui est prévu. Bon. Mais, effectivement, bon. C'est le début. Vraiment. Alors, si vous êtes célibataire. Bon, ben, clairement, faites sortie activité. Oui. Il y a un nouveau départ. Là, pour certains, c'est quelqu'un qui s'inscrit sur tout ce qui est association. Vous savez, pour faire des activités entre célibataires. Des activités. Mais, des fois, c'est des randonnées. Des choses comme ça. Vous voyez. Ça permet aussi de faire des rencontres. Mais, souvent, c'est par rapport, alors, ou des célibataires, ou des mamans, ou ceci, cela. Vous voyez, peu importe. Peu importe. Mais, il y a vraiment cette énergie. On a envie de rencontrer des gens. On a envie de, vous voyez. Bon. Amitié amoureuse. C'est très positif, amitié amoureuse. Parce qu'il y a déjà quelque chose qui va se passer. Donc, il va déjà y avoir une connexion avec une personne. Peut-être plus s'affinité. Mais, prenez le temps. Prenez le temps. Mais, vous êtes vraiment sur une énergie de nouveau départ. Dans tous les cas, on vous dit. La solution. La clé. Ça fait, quand même, deux fois qu'on vous parle de clé. Non, mais, regardez. Alors, je l'ai ici. Et là, la carte de la solution. J'ai encore la clé. Oups. Oh, c'est chiant. Faut que je règle ça, là. Bon. Vous ne m'en voulez pas. Bon. J'ai changé de décor. Je me suis remise dans une autre pièce. Pour des raisons personnelles. Donc, il faut le temps que j'ajuste. Bon. Et c'est normal. Ok. Bon. C'est intéressant. Alors, maintenant. Non, bon. C'est plutôt pour les couples. Vous voyez. Moi, j'ai l'impression que vous êtes vraiment sur une énergie de nouveau départ. Donc, il y a peut-être eu des conflits. Il y a peut-être eu des difficultés. Mais, bon. De temps en temps, si vous sentez que, voilà. Eh bien, ce n'est pas grave. Vous prenez un petit peu. Vous voyez. Allez voir vos proches. Prenez un petit peu l'air. Et puis, voilà. Le nouveau départ. Oui. On vous dit, encore une fois, par rapport à tout ce qui est difficulté au niveau du couple. La clé, la solution, c'est de communiquer. Maintenant, vous êtes peut-être face à quelqu'un qui ne communique pas. C'est là où il y a une difficulté. Donc, bon. Bon, bah, vous, amitié amoureuse. C'est-à-dire, on se lâche la grappe. On se fout un peu la paix. Et puis, ça nous permet d'avancer. Bon. Visiblement, il y a quand même... Vous allez les trouver, les solutions. Je ne m'inquiète absolument pas. Bon. Ok. Allez. Maintenant, on va terminer avec un petit message des guides pour vous, amis poissons. C'est un beau mois. C'est un beau mois. Pour moi, l'inattendu, là. Vous voyez. Je vous ai dit. On tourne en rond. Il peut y avoir deux possibilités. Si vous êtes dans cette optique de vouloir rencontrer des gens, de vouloir faire des rencontres, c'est possible que vous rencontriez plusieurs personnes. Si vous vous inscrivez sur un site de rencontre, il peut y avoir plusieurs possibilités. Maintenant, encore une fois, c'est à vous de choisir. Maintenant, prêtez attention au signe. Si vous avez, je ne sais pas, vous hésitez entre deux personnes par rapport à des critères ou je ne sais pas quoi ou qu'est-ce qui est, quelle personne peut-être est la plus alignée avec moi-même. Je ne sais pas, demandez à vos guides et tout. Vous allez avoir des signes. Donc, mais là, ça pourrait être assez même peut-être surprenant du coup. Parce que, bon. Alors, ne vous bloquez pas non plus si vous faites des rencontres au niveau de la communication. Parce qu'on vous dit, c'est ça la solution. S'il y a des teurs, dites-le en toute honnêteté. Expliquez peut-être ce que vous avez vécu sans jouer la victime et passez, voilà, trois heures à raconter votre vie. Parce que, bon, là, la personne va partir en courant. Mais simplement dire, ben voilà, j'ai vécu une relation difficile. Voilà, j'ai besoin de temps. Et puis, ben voilà, moi, j'aime bien prendre mon temps et tout. Ben, c'est pas mal. Vous savez, on sort aussi de cette société de consommation et de surconsommation sentimentale aussi. Vous l'avez compris. Bon. Alors, ok. On a quatre messages pour vous. Fiez-vous à votre intuition. C'est le premier qui est tombé. C'est le premier que j'ai vu. Fiez-vous à votre intuition. De toute façon, je vous l'ai dit. Et je vous remontre la carte. Grâce à la harpe. Vous voyez ? Oui, vous voyez. Grâce à la harpe. Donc, oui, fiez-vous à votre intuition. Et de toute façon, vous allez être assez connectés, je pense. Donc, vos intuitions. Mais ouvrez tous les capteurs, là. Parce que là, vous allez en avoir des signes. Mais vous les avez demandé. Donc, forcément. Des fois, les gens me disent, je demande, mais je n'ai pas de message. Si, si. Mais des fois, on ne les voit pas. Des fois, on ne les capte pas. Il faut vraiment s'ouvrir au subtil. Le subtil, ce n'est pas le gros panneau. Oui, c'est bien cette personne-là. C'est bien cette formation-là que tu dois faire. Ce n'est pas ça. C'est qu'à un moment donné, vous parlez de quelque chose avec quelqu'un ou d'une personne à quelqu'un d'autre. Et vous sentez quelque chose à l'intérieur de vous. Un petit truc au niveau du cœur. Ou le cœur qui s'accède. Ah, tiens, il y a un signe. Il y a un truc quand même. Vous voyez ? C'est tous ces petits trucs subtils. C'est ça. C'est ce vers quoi on va. Donc, on se reconnecte un peu à peu. Mais au début, bon, ben voilà. Nous, on arrive avec nos gros sabots. Non, non, non. Ce n'est pas comme ça. Il faut s'ouvrir au subtil. Bon. Exprimez vos sentiments. Bon, ben bien sûr. Alors, pour moi, au niveau sentimental, il y a un nouveau départ là. Mais le nouveau départ, pour moi, alors, il était plus que nécessaire pour certains. Pour d'autres, le nouveau départ, il est peut-être en tant que célibataire. Mais après, ou une période de deuil où vous avez dû acter qu'effectivement, si vous attendiez le retour d'un ex ou d'une ex, et ben là, vous devez peut-être vous rendre à l'évidence pour certains ou certaines que non, ça ne va pas se passer comme ça. Donc, ok, et ben, j'ai accepté. Vous voyez, j'ai encore un peu le deuil à faire de ce que je m'étais projeté. Mais ce n'est pas grave. Et du coup, je commence peut-être à sortir un petit peu plus. Et là, il peut y avoir une rencontre imprévue. Ce n'est pas impossible. Bon. Ok, donc, exprimez vos sentiments. Intéressant. Donnez sans rien attendre en retour. Donnez sans rien attendre en retour. Et vous avez le droit à l'abondance. Bon, ça peut tout simplement être des nouvelles relations amicales. Mais rien que ça, déjà, c'est très très riche. Rien que ça, déjà. Même si c'est simplement des connaissances, des gens avec qui vous commencez simplement à parler, que vous voyez une fois, deux fois, j'en sais rien. Déjà, rien que ça, déjà, c'est riche. Donc, si vous avez quelque chose à transmettre, à donner du temps, de l'énergie, des conseils, de je ne sais pas quoi, mais allez-y, n'attendez pas. Ça peut être donner de l'attention à vos enfants, à des proches, vous voyez. Bon, ok. Bon, ben, les amis poissons, il y a une belle reconnexion, là. Moi, je pense que c'est au niveau sentimental, un vrai nouveau départ en couple, seul, mais après une période d'attente où vous ne saviez peut-être pas trop, où c'était un petit peu compliqué. Ou après une période de deuil, donc vous vous redonnez cette chance aussi. Enfin, non, pas cette chance, cette possibilité de rencontrer quelqu'un, parce qu'il n'y a jamais de chance dans la vie, encore une fois. Ça part de nous, puis ensuite, on nous aide de là-haut. Donc, c'est ça. Pour moi, le renouveau, il est vraiment, je pense, sentimental. Et il y a une vraie légèreté qui revient pour vous, là. Mais c'est bien, c'est beau. Une connexion subtile et tout, c'est assez intéressant. Bon, ben, les amis poissons, je vais vous souhaiter un bon mois de juin. Vraiment, soyez attentifs et puis savourez toutes ces opportunités, ou en tout cas, la belle opportunité qui va se présenter à vous. Soyez heureux, les amis. Et je vous dis à très vite. Bisous, bisous ! Sous-titrage ST' 501